Et bien sûr tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve les gars sur Assetto Corsa Et aujourd'hui les potos, ça va être la présentation du dernier pack DLC japonais Qui a fait apparition hier sur Steam, donc disponible à hauteur de 4,99€ Et à ce prix là, on a 7 véhicules supplémentaires qui viennent s'alimenter à notre garage Bien évidemment que des japonaises On va y trouver 2 MX-5, la version normale et la version cop Que vous voyez ici et qu'on va pouvoir tester ensemble Il y aura la RX-7, il y aura la Nissan GT-R34 que j'ai eu l'occasion de vous présenter depuis peu Sur Drive Club, la Nissan 370Z, la Toyota AE86 et la Toyota Supra Dont ces 2 dernières vont pouvoir disposer de 3 variances Un petit clin d'oeil à notre ami Fab Donc la version classique, la version drift et la version tunée L'objectif aujourd'hui, c'est pas d'en faire une par une Mais de pouvoir les découvrir une de chaque, en tout cas des modèles présentés On va commencer par celle-ci Donc là pareil, il y a la MX-5 normale et la version cup On va se contenter aujourd'hui que de la version cup Qui disposera d'un arceau de sécurité en plus Un bruit un petit peu plus aiguï et puis un arceau de sécurité Ça va se faire sur le Moodylo Donc ce sera qu'une session d'essai libre On va se faire un tour complet Histoire de ne pas non plus quantifier la vidéo L'objectif étant vraiment de pouvoir les découvrir une par une en intérieur, extérieur Et également au niveau de leur bruit Alors c'est vrai qu'il y a toujours un point qui revient J'avais déjà abordé ce point-là sur la vidéo de présentation du pack américain Donc avec la Corvette et puis la Mustang C'est toujours de se dire est-ce qu'il y a une différence entre les véhicules modés Puis les véhicules développés par Kunos Puisque je pense notamment à la Toyota Supra ou la E86 Qui sont déjà des véhicules disponibles depuis un bon moment sous forme de mode Et ce qu'on a tendance à faire c'est pardonner ces véhicules Dans le cas où ils ont un comportement qui n'est pas fidèle à la réalité Ou en termes de fiches caractéristiques Mais il y a aussi un autre point que Kunos a tendance à négliger C'est qu'il y a des véhicules que eux développent Mais qui sont loin de la réalité Et là je peux me permettre comme je l'ai déjà dit En pensant notamment à la 458 Italia Ou quand des fois on a tendance à prendre un virage à faible vitesse Et qu'on voit qu'elle sous-vire On se dit il y a un problème Moi sur le circuit je le prenais à 70-80 Ça accrochait le bitume On était certes envoyé de l'autre côté Mais l'accroche était là Et puis le poids de la voiture on le percevait correctement sur le virage Sur le volant pardon Alors que sur Assetto Corsa On ne sent quasiment rien sur le volant Et puis derrière on n'a que du sous-virage qui est prononcé Donc c'est vrai que des fois quand je vois des véhicules Qui sont développés par Kunos Présentés sous forme de DLC Je me dis est-ce que ça vaut la peine De pouvoir mettre la main au portefeuille Pour acquérir ces véhicules Alors qu'ils sont déjà disponibles sous forme de mode Donc toujours cette interrogation Mais toujours est-il J'ai déjà eu l'occasion tout à l'heure De les tester en station triple screen C'était vraiment le kiff Pour certaines d'autres Voilà ça reste du classique On va déjà se mettre au volant Donc comme je vous l'ai dit De la AMX5 pardon Excusez-moi La version Cup Donc la version avec l'arceau de sécurité Le bruit est plus aigu Et une voiture donc pour la version classique Présentée par Amande Sur un épisode de Top Gear Où il y a eu quand même certaines critiques Elle est bien évidemment Mieux finie que le modèle précédent Ils avaient aussi abordé Cette notion d'agressivité Sur la façade avant Que le constructeur a voulu Pointer dessus Il y avait aussi Cette stratégie de poids Qui a été de toujours équilibrer A 50-50 C'est aussi un point caractéristique Sur sa fiche Qui a été récupéré Du modèle précédent Donc il y a quelques points Intéressants Elle a 160 chevaux Sous la pédale Un poids Quasiment d'une tonne Donc c'est vrai que le rapport Poids-puissance lui donne Quand même un petit fun En termes de pilotage Et vous allez pouvoir le voir Même si en termes de direction De direction pardon Je trouve qu'elle est assez Assez agressive Parce que lorsqu'on a tendance A accélérer Et qu'on garde le pied Par exemple En plein virage En souvire Il suffit qu'on lève le pied Un juillage Et récupère du grip A 100% Et là c'est un petit peu Perturbateur Puisqu'on a déjà braqué A fond Pour pouvoir garder Sa trajectoire Et dès qu'on lève le pied Vu qu'on a gardé le volant Et bah là Elle est beaucoup plus Agressive sur sa direction Ce qui fait que C'est difficile Des fois expliquer des trucs Mais ouais En tout cas en termes de direction Je la trouve Par moments assez imprécise Au niveau de son bruit Ça reste assez fun A conduire Alors je vais me priver De la vie extérieure Parce que Cette animation Ça me perturbe J'ai presque l'impression Qu'elle part en drift Tu vois par exemple ici Tu vois le basculement De l'un à l'autre Alors que pas du tout On va se contenter De la vie à l'intérieur Qui permet déjà D'avoir une meilleure sonorité Donc là Toutes les aides sont désactivées Je remettrai la BS tout à l'heure Tu vois c'est ce que Beaucoup de personnes m'ont dit Tu vois par exemple là Voilà c'est exactement Ce que j'ai tenté De vous expliquer tout à l'heure J'ai gardé mon vol Pour suivre ma corde Comme j'étais en accélération L'avant se lève forcément Tu lâches à chouiller à pied Le point retombe Et elle t'envoie dans le décor C'est un petit peu perturbant Après ça paraît logique Tu accélères Forcément l'avant se lève Il y a moins de poids Aux roues avant Donc les roues à l'avant C'est des roues directionnelles Forcément Au niveau du frein C'est assez précis Je voulais aller chercher le vibreur Mais je suis arrivé tellement A faible vitesse Que finalement c'est moi Qui suis allé Volontairement C'est pas elle Qui s'est déportée Allez Pour finir On va se refaire au drift Tu pars Voilà pour la première découverte Je ne l'ai pas respectée Je voulais passer à la première Voilà un peu la première découverte De cette MX-5 Donc la version cup Disponible sur ce pack Ce pack DLC Donc après la version classique Elle est un petit peu plus ramollie On va passer maintenant A la version Enfin du moins De la Mazda Pardon RX-7 Donc là voici Et là honnêtement Au niveau de son bruit Donc là on a la version tunée aussi D'ailleurs on va prendre La version tunée Qu'est-ce qu'elle a de différence Tout à l'heure Moi j'ai testé la version normale Là on a quoi 276 Et une tonne 3 Quasiment Et là on a quoi Oula on a beaucoup plus de chevaux Bah tu sais qu'on va tester celle-ci Ça va être une découverte Pour le coup J'espère qu'il n'y a pas de souci de record Parce qu'il y a deux fenêtres Quand tu lances le jeu Il y a le launcher Et puis il y aura le jeu Ok J'ai toujours ce truc qui apparaît Pourtant je le désactive Aïe Tu siègerais carreau là Oula t'énerve pas Ok je pensais qu'il y avait une version Où on pouvait Accentuer le turbo Chose qu'on va pouvoir voir tout à l'heure Moi ils m'énervent avec leurs optiques de merde Putain faites un effort Pas de détails la parole Même le pilote il est pas d'accord C'est dégueulasse Allez Oula le bruit c'est pas mal là Bop Elle est énervée hein La deuxième elle est pas passée J'ai un problème avec l'embrayage, j'ai dit que j'allais remettre l'ABS et j'oubliais. En même temps le talon pointe en chaussettes mon pote, c'est assez compliqué. Là j'ai du mettre mon petit orteil sur le frein. Au niveau du bruit sans turbo franchement il est fort agréable. Ah le coup de raquette mon pote que je me suis pris ! Et en plus de ça j'ai calé. Je le sens arriver parce que je suis arrivé déjà en quatrième. Alors que c'est en troisième qu'il fallait le prendre. T'es sérieux là ? Eh mais, ma part l'embrayage, celle-ci elle l'acceptait pas ! Comment j'ai kiffé le claquement d'échappement là ? Hop 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 ! C'était compliqué là ! J'étais sûr que j'allais la tenir mais la suspension à l'avant, elle a rebondi un petit peu. On va essayer le drift saoudien ! Elle dandine beaucoup trop ! Oh c'est bon, c'est bon ! Le mec il a gerbé ! Franchement fort agréable ! C'est une découverte pour le coup ! J'aime beaucoup au niveau de son bruit et puis après au niveau de son comportement. Vous savez que je suis un addict du drift ! Donc fort agréable ! Et agréablement surpris d'ailleurs ! On va passer maintenant au Nissan ! Du côté Nissan il y en a deux ! La 370Z et la R34 que je vous ai déjà présenté sur Drive Club ! Et ça va se faire sur le Monza 66 évidemment ! Je cherche les problèmes ! Par contre je vais juste réactiver la BS ! Enfin on va se le mettre en Factory ! Si la voiture l'a dans la réalité, on va pouvoir y faire appel ! Sinon on se gratte ! On va tout simplement bloquer les roues et finir dans le mur ! Honnêtement au niveau de son bruit, c'est du 100+. Elle pèse tout de même 1,5 tonne ! On a 350 chevaux sous la pédale ! Mais je la trouve assez lourde ! Honnêtement ! Donc la voici ! Alors l'extérieur clairement elle est magnifique ! Là il n'y a rien à dire ! J'aime beaucoup ! On va se la piloter en boîte en hache ! Avec une petite signature au sol ! C'est très très lourd ! Le son reste agréable ! Et une voiture en plus ! Le son en plus ! C'est quoi au milieu là ? Genre le truc qui s'ouvre et il y a un GPS en dessous ! Je ne sais pas ! Avec toi tu descendras sur le volant ! Après c'est vrai qu'elle est plus lourde que la CUP que je vous ai présenté tout à l'heure ! Parce que là par exemple quand je tournais... Ouais là la PS ! Quand je tournais... Hop ! Et puis je n'ai jamais pas fini que j'avais commencé à réel ! Quand je tournais tout à l'heure avec la CUP elle était... Comment précise alors que là... Je pense que c'est le poids qui donne cet avantage ! Ce qui est bien dans ce tracé là c'est qu'on se prive des chicanes ! Par contre je la trouve hyper lourde ! 350 chevaux ! Je ne sais pas si réellement ça m'agit comme ça ! Je ne sais pas si réellement ça m'agit comme ça ! Je ne sais pas si réellement ça m'agit comme ça ! Là j'ai fait... Alors c'était volontaire ! Mais c'était pour voir si... Le poids lui fait vraiment... Payer l'addition ! Franchement... Sans plus ! Ça c'est un mod je ne l'aurais même pas installé ! Mais bon ça fait partie du pack ! On va se contenter de ça ! Je ne sais pas ce que vous en pensez mais... Je ne suis pas fan perso ! Ce n'est pas une voiture joueuse ! Tu dois te limiter à suivre tes trajectoires ! Tu ne peux pas réellement la pousser à bout ! En restant toujours chez Nissan ! On va exploiter celle-ci ! La Nissan GTR ! Et là vous allez pouvoir apprécier... Alors elle n'a... Un petit peu plus de 300 chevaux ! 325 avec un poids un petit peu plus d'une tonne et demie ! C'est du quasi kiff kiff ! Avec la 370Z ! Qu'on vient de tester ! Mais après en termes de bruit c'est déjà beaucoup plus agréable ! Et déjà aussi plus agréable que la version qu'on a découvert sur DriveClub ! C'est là où il y a une comparaison qui peut se faire dans un premier temps ! Alors pour ceux qui savent... Je ne sais pas comment on retire à chaque fois ce truc-là ! Parce qu'il se met à chaque fois ! Et je quitte ensuite le... Les circuits... Bah sans cette espèce d'ATR ! Je mets l'appareil à chaque fois ! Et là pareil ! En termes de détails ! Regardez-moi les roues s'il te plaît ! Il manque du reflet ! Il manque du détail sur les disques de freins ! De l'ombre sur les roues ! Non, non ! Il y a des choses qui sont négligeées ! Par contre sur la bande sonore... Là on est gâté ! Un très mec qui ne veut pas nous regarder ! Mais regarde-moi ! Mais... Je ne sais pas que je vais de l'autre côté tourner sa tête ! Ah non bonhomme ! C'est juste que j'appuie sur le bouton opposé ! Bon ! On est à l'intérieur ! Et on va sortir... Cet engin du garage ! En tout cas merci à tous ceux qui m'ont répondu par rapport au 180 ! Sur le compteur je ne savais même pas ! Que c'était une réglementation... Sur ces japonaises ! Ils indiquaient 180 ! J'avais mis tout de suite l'erreur sur... Les développeurs ! Mais je vous remercie beaucoup d'avoir été nombreux ! Corriger là-dessus ! Ça, ça fait plaisir ! C'est dans le fair-play, dans le respect ! Et ça me permet d'avoir... Un peu corriger sur ce genre de choses ! Ce qui m'a permis ensuite d'aller voir IRL ! À quoi ça ressemblait... Effectivement ! On peut retrouver pas mal de japonaises avec 180 sur le compteur ! Je crois que c'est le cas aussi sur la Toyota Supra ! Qu'on découvrira tout à l'heure ! Alors là au niveau du bruit ! Là pour l'extérieur... Enfin, vous voyez, vous entendez un petit peu le... Le turbo s'exprimer... Cette progression du lancement du turbo... Discret mais apparent ! Je crois que l'extérieur, il était... Qui a misé la charge ? Oh merde... Ah non ! Elle entend beaucoup mieux ! Elle s'envoie, t'es triple ! Oh là là ! Là, il a vomi ! Jusqu'à dans le rouge ! Quel bruit, il est magnifique ! Aïe ! Talon pote, mon pote, il lui a fait cracher des flammes ! Par contre, sous virage, il a décidé d'être avec nous, enfin j'ai failli me planter, après je me suis dit pourquoi pas la faire partie en drift. Voilà, ce genre de voiture là, il va falloir oublier le drift, puisque je voulais juste me garer, il t'arrive quoi ? Bon ben voilà, découverte de la R34, honnêtement au niveau de son bruit, magnifique ! Ça c'est une voiture, je pense rien qu'avec son bruit, je pourrais me l'exploiter sur le Nord, je l'ai fait touriste, en triple screen pourquoi pas ! Rien que pour apprécier le bruit, et puis là on va poursuivre avec Toyota, je vais vous laisser la Toyota Supra en dernier, puisque ce sera la version drift qu'on va exploiter. J'ai testé la version drift pour la AE86, elle est dégueulasse à conduire pour le drift, elle dispose de 180 chevaux, ce qui est déjà très peu, mais aussi pas du tout intéressant à exploiter pour une session de drift. Alors je vais aller par marque, donc la voici, la version drift, je vais me contenter, alors j'ai testé les deux là, mais je n'ai pas testé celle-ci, on va la découvrir ensemble. On a déjà 200 chevaux alors, c'est étonnant, parce que la version tunée est plus enrichie en termes de chevaux que la version drift. Après en termes de couple, on a quoi ? 206, et l'autre elle est à combien ? 206, pareil, donc on a un chouïa, plus de chevaux sur celle-ci. En termes de skins, on va prendre 86, l'année de naissance. Mon année de naissance, et puis ça va se faire sur... Quel tracé ? Bon, le Monster je l'ai fait. Tiens, on va se faire le Barcelona. Ça fait un moment que je ne l'ai pas fait celui-ci. On va se faire un tour, et puis après on terminera avec une session de drift. Au volant de la Toyota Supra. Un vrai kiff, honnêtement un vrai kiff pour cette dernière. Parce que je l'ai testé tout à l'heure, et je ne me suis plus arrêté. Pour la drift, parce que vous me connaissez, l'addiction du drift mon pote. J'ai drifté avec un bus, donc vous imaginez un truc. Bon, on va encore se permettre de retirer ce truc-là. Putain, même les vitres électriques, elles n'ont pas été capables de me l'installer. Ok. Et là aussi, on est avec les 180. Il n'y a pas la possibilité, ok. On va encore une fois sur la Toyota Supra. On aura la possibilité de quantifier la pression turbo. Et là, elle a décidé de partir toute seule. Là, je veux moi-même la faire partir. Et là, c'est pas bon. On va jouer sur le différentiel. On va se mettre avec cette vue-là. On va arrêter de drifter avec cette merde. Parce que pour les drifts, c'est pas son truc. C'est pas comme l'RX7 qui est aussi la version tunée. Derrière, on va trouver une joueuse pour la faire glisser. Et là, on sent qu'il peut partir. On va faire la sorte de la garder stable. Tu vois, tu joues la sécurité, tu restes en quatrième. Je te jure que je voulais bloquer le compteur avant d'arriver à la fin. Ça va se faire, ça va se faire, t'inquiète. C'est pas bon. C'est pas bon. Je crois que je vais passer la cinquière parce que là, je suis restant gâté. Trop fort qu'il y a ce prix. Là, tu mets deux roues sur les bornes vertes. Là, c'est impardonnable. Là, on va bloquer le compteur. On va tenter. Ah oui, c'est pas bon. C'est bon, hein ? C'est bon, hein ? C'est bon. C'est bon. C'est bon, hein ? C'est bon. C'est bon. C'est bon. On a bloqué le compteur. Magnifique. J'avais la flemme de freiner. Bon, ben voilà ! La petite AE86 tunée que j'ai découvert en même temps que vous. Bon, forcément, c'est plus vif que les deux dernières. Enfin, que les deux autres, notamment avec la version drift. Et puis, on terminera avec une petite session de drift avec la Supra. La voici. Et là, on a, je ne sais plus combien de chevaux sous la pédale. On va le vérifier tout de suite. C'est 142. Avec un poids d'une tonne et demie tout de même. Mais bon, le couple, il est là. Et c'est ça qui va nous intéresser pour une session de drift. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme terrain en drift ? Puisque je vais réinstaller le jeu et j'ai pas mal de terrain drift que j'ai pu. Je crois qu'on va se le faire avec le Shibuya Drift. Parce que la dernière fois où je vous l'ai présenté, c'était d'ailleurs avec le bus en session de drift toujours. Et là, comme vous pouvez le voir, cockpit adjustable turbo. Donc là, on a la possibilité avec le clavier de pouvoir accentuer la pression turbo. Je vais juste vérifier par contre les pneus. Pareil. Ok, donc ça c'est nickel. Alors, c'est vrai que là, à l'extérieur, t'as l'impression que c'est un moteur d'un Renault Trafic. Mais dès que t'accélères, ça en est tout autre. Là, c'est différent. Là, il s'énerve un petit peu. Là, j'ai l'électrique, c'est cool. Allez, let's go ! Alors, on voit 10 000 tours minutes, mais... Ah, ça va, t'as 7. T'as 320 le board. Bon, j'ai fait un test tout à l'heure. J'ai pris un kiff, j'espère pas me planter. Alors, je vais juste voir la pression turbo. Là, moi, t'as 50 dans un peu. Oula ! Il va passer à 100. On sent, c'est un peu sévère. Ok, je vais comprendre. La deuxième, elle est... Elle est tellement longue. Quand tu passes la troisième, Là, elle s'emballe tout de suite. La Rayard t'entraîne de fou. Tu vois ? Tu passes la troisième, t'as l'impression que t'as mis la 5ème. Tu vois, et ça, c'est une voiture moddée par les développeurs, hein. Plusieurs fois, j'ai fait des vidéos drift sur Asseto. Avec des voitures que la plupart, je crois même qu'ils sont des véhicules moddés. Zéro setup. Et des fois, c'est... Je fais un test, je recorde et c'est... Je suis quasi... perfect. Là, j'ai l'impression de me batailler avec elle. Parce qu'en fait, déjà, le... Même si c'est un réglage, il y a un kit à la différence. Mais là, justement, de... Du moins, le... En boîte de vitesse. Il y a un fossé entre les rapports de fou. Tu vois, j'ai même pas un recruté avec la troisième. Tu vois, tu restes en 2ème tout le long, c'est heureux. Là, normalement, tu passes en 3ème. Ouais, là, tu vois. En fait, tu passes en 3ème dans le virage pour l'emmener à... Au virage suivant. Je connais le terrain par cœur et j'y scellera pour que j'utilise sur les zones. C'est relou. Franchement, c'est relou. Alors, je vais tester sur un tout petit terrain. Mais là, quand je vais essayer de prendre des... Des courbes plus longues. On s'envole. C'est pas bon. C'est pas bon. Ça fait dégueulasse, la boîte de vitesse. Mais vraiment dégueulasse. Tout à l'heure, j'ai fait un test sur un petit terrain. Mais j'étais qu'en 2ème. Et là, effectivement, en 2ème, ça passe. Mais là, je viens de passer la 3ème. Je crois que je n'ai jamais autant fait que dans une session drift. On va terminer ce tour. On va terminer ce tour. C'est très agréable sur la 1ère et la 2ème. Même s'ils lui ont privé de son aileron, la 3ème, elle ne passe pas. Donc voilà. Découverte du dernier pack DLC. Japonaise. Mais toujours est-il que c'est déjà des véhicules qui étaient disponibles pour la plupart sous forme de mode. Certaines sont agréables et d'autres pas. Et des fois, tu te dis, si je veux cette voiture-là, pourquoi je n'irais pas la chercher directement en téléchargement ? Là, c'est qu'une hausse qui nous a pondu ces 7 véhicules. Donc avec chacune des variantes, c'est un petit peu aussi ce point fort qu'on a tendance à remettre en évidence sur Assetto Corsa, qu'on ne retrouve pas sur Project Cars. D'avoir un véhicule et plusieurs variantes, donc à ne pas négliger. Mais lorsqu'on est vraiment intéressé par une spécificité d'une voiture, par exemple pour la Toyota Supra, je donne un exemple, je ne veux que la version drift. On va directement se la procurer sans avoir besoin de faire appel à la version tunée ou la version de série. Puisque c'est peut-être des véhicules qui ne nous intéressent pas, par exemple. Mais toujours est-il, voilà. Un petit pack DLC. Ça fait un moment que je ne vous ai pas présenté d'ailleurs Assetto Corsa. Des DLC, le Dream Pack, je ne l'ai toujours pas acquéris depuis. Mais en tout cas, on m'a évoqué que ce dernier pack DLC avait fait apparition. Je me suis intéressé dessus, je me le suis procuré. Aujourd'hui, je vous le présente. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. On a parlé beaucoup, une demi-heure en tout cas. J'ai pris le temps de vous présenter tout ça. N'hésitez pas à exposer vos avis, vos commentaires, pour ceux qui l'ont et qui l'ont déjà exploité en moi de la vidéo. Pour ceux qui s'interrogent également. Et puis d'ici là, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une excellente journée, une excellente soirée. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde !